Alors, Tyrannosaurus était le plus gros prédateur en Amérique du Nord, il y a 70 millions d'années, donc à la fin du Crétacé, à l'époque où il vivait, c'était le plus gros dans sa région. Dans la même époque, à la fin du Crétacé, il y avait des gros prédateurs dans les autres régions du monde, dont certains étaient aussi gros que le Tyrannosaure. Et dans des époques un peu plus anciennes, on connaît par exemple en Amérique du Sud, il y a une centaine de millions d'années, des crânes de dinosaures carnivores qui sont plus grands que le crâne du Tyrannosaure. Donc ça n'a pas été non plus le plus gros prédateur de tous les temps. C'est le plus célèbre, c'est celui qui est le mieux connu aussi par des squelettes complets, alors que les autres sont connus par seulement quelques os ou un crâne, etc. Mais ce n'est pas le plus gros prédateur de tous les temps. Et bien entendu, ce n'est pas non plus le plus gros dinosaure, ni de son époque, ni de tous les temps, puisque de nombreux dinosaures herbivores étaient beaucoup plus gros que les carnivores, comme dans la nature actuelle. C'est notamment le cas des dinosaures sauropodes, ces animaux avec un long cou et une longue queue, qui étaient beaucoup plus gros qu'un Tyrannosaure. Un Tyrannosaure pesait jusqu'à 6-7 tonnes. Les gros sauropodes dépassaient certainement les 50 tonnes, ils frôlaient peut-être 80-90 tonnes. C'est parti !